Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous allons célébrer une fête particulière organisée par la communauté des villageois de Bantai ici à la pointe extrême de la plage de Bantai. Bantai étant le secteur dont je dépends. On connaîtrait peut-être cette pieuvre réalisée par un artiste local. Aujourd'hui la communauté des villageois de Bantai est réunie pour un événement cultuel. Il ne s'agit pas exactement d'une fête bouddhiste mais plutôt qu'il vienne de la culture hindouiste. Il s'agit de Loïko, à ne pas confondre avec Loïkratong qui a lieu en novembre. C'est parti ! Aujourd'hui je voudrais partager avec vous un événement traditionnel. Si vous vous intéressez à la culture thaïlandaise, si vous vous intéressez à la vie locale en Thaïlande, il s'agit d'un événement qui est issu de traditions brahmanes. La communauté des villageois de Bantai est donc réunie aujourd'hui pour un événement cultuel important. Voici l'embarcation de fortune réalisée par la communauté des villageois de Bantai. L'embarcation est constituée d'un socle de tronc de bananier, de noix de coco et d'un habillage de branches de cocotiers. Elle représente et symbolise l'ensemble de la communauté des villageois mais aussi les pêcheurs. Historiquement, il s'agissait de bénir et protéger la culture des fermiers, les fermiers mais surtout les pêcheurs. Cet événement est issu de la communauté hindouiste dont elle tient ses origines. Sous ce salle-là, les villageois ont déposé les offrandes pour les moines. Huit moines vont réaliser la procession. Trois moines viennent du temple le plus proche de Bantai ici et cinq autres moines viennent de la communauté de Bangrach. Les habitants avaient également préparé des mets à destination des moines. Je voudrais vous présenter mon ami Ten. Salut mon ami Ten. Et mon ami Ni, que vous reconnaissez, notre cuisinière du restaurant chez Ni. Merci de m'avoir invitée ici. Merci pour m'inviter ici. C'est l'épouse de Kuntak. Ici c'est l'entrée du petit port de pêche de Bantai. C'est ici que l'embarcation de fortune va être déposée pour partir vers la mer. Aujourd'hui j'ai en effet eu l'immense plaisir de participer à un événement coordonné par la communauté des villageois de Bantai. Cet événement s'est conduit sous la bénédiction de huit moines. On appelle cela Logro. Nous sommes ici à l'extrémité de la plage de Bantai, aujourd'hui à Maribas. C'est un moment festif, un moment de partage. Il s'agit en fait d'une procession issue de traditions brahmanes, notamment pratiquées par les pêcheurs et parfois par les fermiers, m'a-t-on dit. Bien sûr tout cela est hautement symbolique pour porter chance dans la vie, aux proches, au village. Sur ce bateau, chacun va déposer ses offrandes mais aussi faire des vœux. Dans ces petits paniers, on réceptionne les vœux qui sont soit formulés par écrit, soit formulés sous la forme de prière. J'ai vu des personnes arriver avec des morceaux de bois. Cela représente l'ensemble des ancêtres. Logro est différent de Logratong que j'avais déjà présenté dans cette vidéo qui s'affiche maintenant. L'œil Kratong se tient en effet en novembre. L'œil Kro a quand même quelques ressemblances. J'en profite pour saluer le travail réalisé par la communauté des villageois de Bantai, qui ont réalisé un travail formidable sur cette presqu'île. Un travail d'entretien, de plantation, de décoration. Et tout le monde s'est mobilisé ici pour nettoyer. C'est le moment pour les moins de s'installer. Ils sont rejoints actuellement par les moines de la communauté de Bangwak. Les moines sont installés pour procéder à la bénédiction. ensuite pour prendre leur repas. Et enfin, le bateau sera porté à la mer. A tour de rôle, les personnes s'avancent vers l'embarcation de Fortune et déposent quelques cheveux, un peu d'ongles, une partie de soi, l'objectif étant de solliciter protection, aide pour l'année à venir. C'est le moment pour les moins de s'installer. 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 Sous-titrage ST' 501 Symboliquement, une corde a été installée ici. Elle est reliée à l'ensemble des moines pour représenter l'ensemble de la communauté. ... ... Vous le voyez sur ces images. Symboliquement, les moines sont unis par cette chaîne d'union. Un petit cordage qui relie l'embarcation à tous les moines qui représentent la communauté. Symboliquement, la communauté dépose ses offrandes en nature. Chacun dépose un peu de riz. L'œil croix est un événement gay qui réunit les habitants autour de moments conviviaux et festifs, notamment le partage de riz traditionnel et l'organisation d'une démonstration de dressage de buffles à la fin de la cérémonie. C'était vraiment un immense plaisir de partager cette matinée avec les habitants de mon village, Bantai. C'était un événement vraiment chargé d'émotions. Une grande émotion notamment au moment de ce passage où l'on partage le riz. Le riz, ainsi déposé par la communauté, est apporté aux moines pour être bénis. La communauté poursuit la décoration de l'embarcation de fortune. C'est le moment maintenant pour les moines de se restaurer et de partager le riz proposé par la communauté en offrande. Chacun vient participer à la décoration, faire une petite offrande. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Toutes les générations sont réunies pour un moment de partage. Le pâtai local, le pâtai de Kosamui, avec des fleurs de bananier. Pâtai Kosamui. Pâtai Kosamui. Bananas, flowers. Bananas. La communauté a cuisiné et partage maintenant ce repas. Ici, un plat à base d'ananas. Ici, c'est un curry avec des haricots. Ici, tomiam avec du pot. Merci. Ni s'occupe de moi. C'est très gentil. Ici, la communauté partage ce moment de fête. Bon appétit. Nous avons été invités par la communauté. C'est un curé. C'est très gentil. Des spréte Wright. Dem Bah田ML 기억ait le vierge au Dieu. Les supp Landes. Qu'est-ce que le chen satin est un peu comme les Corey größer zon Wilson? On se Goo AIDS. Parce que c'est des noodles ? C'est des noodles ? C'est des noodles ? Oui, oui. C'est des noodles. C'est des pâtes de riz en fait. Ensuite, ils vont ajouter des germes de soja. Qu'est-ce que c'est de papaya ? Pas de papaya, c'est de mango. Ah, de la mango. Voilà, parce que c'est le pâtes Thaï de Koh Samui. Donc là, c'est de la mango fraîche. De l'oignon. De l'oignon frais. Et ensuite, elle va ajouter des fleurs de bananis. Et différentes sauces. Un petit peu de cacahuètes. De la sauce piment. Array mak mak. De la banane. Banane. Banane Thaïlande. I'm leo. I'm leo. Puan, ok. Oui, chère. Thank you. Elle m'a donné une banane pour qu'on puisse la partager. Attention les choses. Une banane Thaïboi. C'est nice. Ca ressemble à la patate douce. Noudini. Tendu. 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 Ca c'est aussi un délice. C'est une banane. C'est une banane. C'est une banane. Tendu. C'est une banane. C'est un banane. C'est un banane. C'est un banane. C'est un banane. Et au milieu de cette petite boule, il y a une petite boule de sucre de coco. Symboliquement, on recherche la purification après que chacun ait déposé un vœu, un cheveu, un ongle sur ce rafiot de fortune réalisé par les villageois la veille de l'événement. Puis la procession conduit à la mer cette embarcation de fortune qui symboliquement s'éloigne avec les soucis. La communauté accompagne l'embarcation de fortune jusqu'à la mer. Et maintenant, tout le monde fait son vœu pour que l'embarcation vous apporte purification, santé, bonheur et que tous vos vœux soient réalisés. Il faut stabiliser le bateau pour qu'il puisse partir. Là, on a le pitre de la communauté. Il y a très peu de vent, alors l'embarcation a du mal à partir. Ils vont accompagner le bateau pour qu'il puisse partir vers la mer. Ils vont l'accompagner jusqu'à la sortie du port. Et ensuite, vogue la galère, comme on dit. Il fait rire toute la communauté parce qu'en fait, il faisait croire qu'il y avait beaucoup d'eau. Et en fait, on est à marée basse. Du coup, il y a très peu d'eau. Il fait rire tout le monde, en tout cas. Pendant ce temps, l'ensemble de la communauté est rassemblée pour ce moment sérénel de partage, de joie et de paix. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage en direct de la plage de Bantai. C'est un très joli petit lagon, tandis que le bateau de fortune tente de trouver le vent pour partir au large. Je voudrais profiter de ce petit reportage pour montrer l'excellent travail réalisé par la communauté des villageois de Bantai pour nettoyer cet espace, cette presqu'île. Ils ont également fait de nombreuses plantations. Nous sommes ici à deux pas de l'hôtel 5 étoiles Napasai que vous voyez ici en fond d'écran. Tous les arbres que vous voyez ici, les cocotiers, les paletuviers, l'installation des bancs, la décoration de pieuvre qui va être restaurée. Tout cela a été réalisé par la communauté. Je vous remercie particulièrement. Merci à toute la communauté des villageois de Bantai de nous avoir permis de partager ce moment particulier avec eux. Merci à tous. Merci à Kuntak de nous avoir permis de participer à cet événement. Si vous ne connaissez pas cet endroit, le petit port de Bantai est ici. Un endroit vraiment pittoresque. La partie cérémonie religieuse est terminée et maintenant les pêcheurs et les éleveurs de buffles nous proposent une démonstration de dressage de buffles à la fin de la cérémonie. On va éprouver leurs forces. Là, leur objectif est vraiment de montrer. Ça peut choquer nos yeux occidentaux, mais sachez que les soigneurs sont très attentifs à la santé de leurs animaux, qu'ils considèrent comme des animaux familiers. Les.. Peu que l'on a fait, un contenu qui en a fait. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie également pour vos likes, et je vous dis à bientôt à Koh Samui pour d'autres petits reportages comme celui-ci, bye bye !